Bienvenue dans les didacticiels snapshots. Les snapshots sont un moyen simple mais performant de rapidement passer d'un preset à un autre dans votre projet. La création d'un snapshot est un jeu d'enfant. Voyons cela. Nous avons d'abord besoin de quelque chose dans notre projet. J'ai donc ajouté un mélangeur matriciel venant de la bibliothèque. Ici, dans notre panneau de propriété, je vais régler le 2dmix spanner sur Yes, car c'est une représentation plus visuelle pour ce tutoriel. Maintenant, en double-cliquant sur ce tableau de bord et en passant en mode d'émulation, nous pouvons tester cela. Imaginons que nous voulons apporter ces changements au mélangeur comme ceci, bouger celui-ci ici et cet autre là, mais que nous souhaitons pouvoir alterner entre cette configuration et une autre d'un seul clic de bouton. Et bien c'est possible grâce aux snapshots. Quittons le mode d'émulation en pressant F7 et allons voir le panneau snapshots dans le volet à gauche. Par défaut, vous voyez que nous disposons d'une banque de snapshots nommée global. Cela signifie que n'importe quel snapshot que nous créons dans cette banque enregistre la valeur de chaque contrôleur dans tout notre projet, de façon globale. Bien, prenons notre composant de banque globale et faisons le glisser dans notre schéma. Et vous remarquerez qu'une fois cela fait, il disparaît du volet gauche. Maintenant, double-cliquons sur ce composant. Voici notre tableau de bord et vous voyez des boutons de chargement load et d'enregistrement save pour nos quatre snapshots. Ainsi que ces boutons load-prive et load-next pour respectivement charger le snapshot précédent ou suivant. Si vous venez ici dans notre panneau de propriétés, vous remarquerez que vous n'avez qu'une seule véritable option, le nombre de snapshots. Vous pouvez avoir jusqu'à 24 snapshots dans une banque, mais dans un but pratique, nous n'en utiliserons que quatre. Revenons en mode d'émulation et essayons cela. Enregistrons cette configuration comme snapshots 1. Comme vous pouvez le voir, lorsque je fais cela, le bouton load s'allume un peu pour indiquer que notre snapshot est enregistré. Déplaçons quelques-uns de ces éléments et enregistrons. Puis créons encore une autre configuration et cliquons sur le bouton save. Maintenant, pour passer de l'un à l'autre, il nous suffit de cliquer sur load 1 ou load 2 où nous pouvons utiliser load-prev ou load-next pour alterner entre les deux. C'est aussi simple que cela. Mais dans la réalité, vous n'aurez probablement pas à changer tous les contrôleurs de votre système. Il vous faudra un snapshot n'agissant que sur certaines parties de votre projet. Créons donc une banque de snapshots personnel. Nous allons d'abord quitter le mode d'émulation et retirer le composant global snapshots. Puis venir ici et cliquer sur l'icône plus dans notre panneau snapshots afin de choisir de créer une nouvelle banque de snapshots. La banque de snapshots 1 s'affiche maintenant dans la liste. Faisons glisser ce composant sur le schéma. A présent, nous devons indiquer à ce snapshot ce qu'il doit contrôler. Il y a deux méthodes. L'une consiste à saisir le composant comme notre mélangeur et à le faire glisser sur la banque de snapshots. Et lorsque vous êtes au-dessus, vous devez voir s'afficher une infobulle dont le texte signifie ajouter les contrôleurs et composants sélectionnés à la banque. Quand nous relâchons le bouton, vous voyez que le mélangeur et tous ses contrôleurs sont maintenant enregistrables par notre banque. Pour le supprimer de la banque, il suffit de cliquer dessus et de presser la touche supprimer. Vous pouvez aussi ne faire glisser que certains contrôleurs spécifiques. Faites juste glisser le fader gain dans notre banque snapshots comme ceci. Et voilà, il s'affiche ici. La seconde méthode consiste à d'abord sélectionner ce que vous souhaitez contrôler. Par exemple, sélectionnons la totalité du mélangeur. Puis aller au-dessus de l'icône plus du snapshot et choisir de créer une nouvelle banque de snapshots d'après la sélection. Vous avez alors une nouvelle banque de snapshots dans laquelle est chargé ce composant. Renommons notre banque de snapshots. Je vais appeler celle-ci Gain Only. Et celle-là Entire Mixer. Faisons glisser celle-ci sur notre schéma. Vous pouvez voir ici dans les propriétés que nous avons une nouvelle option pour sélectionner le mode. Vous connaissez déjà le mode normal puisque c'est celui par défaut. Le mode scene enregistre automatiquement le snapshot dans lequel vous êtes quand vous en chargez un nouveau. Et Write Protect vous donne un bouton pour verrouiller tous vos boutons save. Dans l'intérêt de cette démonstration, réglons nos deux banques sur quatre snapshots. Continuons et passons en émulation. Enregistrons quelques presets pour nos faders de gain. Double-cliquez d'abord ici pour ouvrir le tableau de bord. Désactivez Write Protect. Et nous allons enregistrer ce réglage. Et le changer. En enregistrer un autre. Et en changer encore. Comme vous le voyez, ces boutons load permettent de basculer entre ces presets. Si maintenant nous réglons à nouveau le mélangeur. Disons que nous déplaçons quelques-uns de ces faders de gain. Et que nous chargeons un autre snapshot. Vous voyez notre premier fader de gain bouger. Mais pas les autres. Donc ce snapshot n'agit que sur le contrôleur que nous avons choisi de lui faire piloter. Faisons à présent quelques snapshots sur l'ensemble du mélangeur. Descendons celui-ci. Et ouvrons celui-là. On va désactiver Write Protect. Enregistrons ce réglage ici. Et déplaçons quelques-uns de ces éléments. Bien. On va accélérer un peu pendant que je sauvegarde quelques snapshots dans notre projet. Une dernière caractéristique d'une banque de snapshots personnel est le bouton Ramp Time. Il règle le temps nécessaire à l'évolution des contrôleurs d'un snapshot vers un autre. Réglons-le sur à peu près 3 secondes. Bien. Nous pouvons basculer entre ces snapshots et régler tous les contrôleurs dont notre fader de gain. Et nous pouvons toujours utiliser le snapshot de gain pour ne changer que notre fader de gain. Mais le snapshot de l'ensemble du mélangeur fera aussi les changements. Ce qu'il y a de bien avec les snapshots, c'est que vous pouvez les automatiser dans Qsys Administrator. Si cela vous intéresse, consultez notre tutoriel Administrator sur le site web. Et voilà pour la fonction snapshot. Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez pour créer certains presets très simples dans des projets très complexes. Merci et à la prochaine. Merci. 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 Merci.